Salut tout le monde, bienvenue sur ce petit tuto le premier concernant le nouveau raid qui vient de sortir de l'extension Lightfall, j'ai nommé Origines des Cauchemars. On va rentrer dans le vif du sujet directement et on va parler stratégie avec les explications de la première étape. Vous allez voir c'est très simple, donc une fois que vous êtes arrivé dans cette zone, vous allez remarquer qu'il y a une boule qui se trouve devant vous et des plaques réparties un petit peu partout dans la salle. En fait ces plaques fonctionnent par zone, ces zones sont au nombre de 4 et il y a plusieurs plaques par zone. L'objectif tout simplement ça va être de prendre cette boule et de la balader de plaque en plaque et de répéter cette opération sur les 4 zones de la salle de manière à progresser du début jusqu'à la fin de la salle. Alors bien évidemment ça va pas se faire sans encombre puisque des psions que j'appelle les mentalistes vont spawn ainsi que des tourmenteurs et il va falloir les éliminer pour la suite de l'aventure. Cette étape elle est timée, c'est à dire que vous avez un temps imparti pour balader la boule sur chacune des zones. Ce qui va vous redonner du temps c'est bien sûr l'élimination des tourmenteurs. Ces tourmenteurs vous donnent en moyenne 30 à 35 secondes en plus à chaque fois que vous allez en éliminer un. A savoir également que si vous ne l'éliminez pas dans l'espoir de le garder stratégiquement pour pouvoir garder du temps par la suite, il va disparaître et le temps ne pourra pas se cumuler. Avant de commencer il va falloir dans un premier temps répartir les équipes. Une première équipe composée de un, s'il est très rapide, très mobile et très efficace, voire deux joueurs qui vont s'occuper de promener la boule à travers la salle zone par zone. Le reste de l'équipe quant à elle vous l'aurez compris sera attribué au démobage uniquement. Allez c'est parti on commence par activer l'étape. L'équipe qui se charge de promener la boule va se mettre sous la coupole de cette dernière et va tout simplement tirer dessus. Cela aura pour effet de les charger d'un buff qui se nomme charge de lumière et il va falloir par la suite repérer l'endroit où la prochaine boule va apparaître. Ce futur endroit il est matérialisé par un rayon de lumière lumineux dans la direction où la boule se rend. Une fois que la prochaine boule est localisée, les joueurs se rendent en dessous, tirent dessus et localisent la boule suivante. La petite particularité de ce rôle c'est que les boules peuvent apparaître dans un sens totalement aléatoire partout dans la première zone. Elles peuvent apparaître à gauche, à droite, au milieu, revenir en arrière, bref le parcours vous l'aurez compris n'a pas de suite logique et va un petit peu dans tous les sens. Il va donc falloir éviter les mobs pour pouvoir se rendre sur les différentes boules. Dans les faits, tirer sur chacune des boules va vous donner le buff pendant une quinzaine de secondes. C'est donc le temps imparti qu'il vous reste pour vous rendre sur la boule suivante afin de progresser dans la salle. La deuxième partie de l'équipe quant à elle, comme je vous l'ai expliqué, s'occupe du démobage et pas des moindres. Puisque pour gagner du temps, il va falloir comme je vous l'ai dit, éliminer des tourmenteurs. Tourmenteurs qui vous font gagner, je vous l'ai expliqué, une trentaine de secondes supplémentaires. Sauf que ces tourmenteurs ne peuvent apparaître que si vous avez éliminé les psions qui spawnent à chaque début de nouvelle phase. Évidemment ces psions, il va falloir les tuer au corps à corps ou à l'arme en entrant dans leur bulle. Il va donc falloir être réactif, connaître les spawns des psions et lorsque ceux-ci apparaissent, vous rendre immédiatement dessus, les éliminer et par la suite éliminer le tourmenteur qui va apparaître de part et d'autre de la salle. A chaque fois, le tourmenteur et les psions apparaissent dans la même zone que celle dans laquelle vous vous trouvez pour le jeu des plaques. Au total, il va donc falloir répéter cette étape 4 fois sur les 4 zones différentes qui représentera je crois en moyenne un total environ de 21 nœuds, 21 boules à déplacer partout dans la salle. Pas de précision en ce qui concerne le loadout puisque les ennemis de cette salle sont, il faut l'avouer, relativement faciles à éliminer. Je vous laisse sur ce premier tuto, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre, de vous aider. Petite avance au passage, par ailleurs, si vous cherchez un clan, sachez que le clan Zombie Factory recrute encore et toujours. On est présent sur le jeu à chaque début d'extension, donc si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur Discord. Je vous laisse sur tout ça et je vous retrouve très très rapidement pour la suite des tutos de ce nouveau raid. Ciao tout le monde !